Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres oeuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié le chapitre précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmotin. Soyez les bienvenus dans le neuvième chapitre de cette Superflame Story. Les Portes Noires Chapitre 9 La mémoire d'Andrew Quand l'inspecteur Blum et Andrew reprirent leurs esprits, la bataille était terminée depuis longtemps. Partout autour d'eux, on pouvait voir des cadavres, principalement des militaires de la DPA. Heureusement, une bonne partie des Marmottanais qui étaient présents avaient pu se réfugier plus loin. Visiblement, les plans d'évacuation du village étaient grandement compromis. D'une part, l'immense masse de véhicules qui bloquaient la route était impossible à déplacer, et d'autre part, un immense tas de neige avait été créé au beau milieu, comme si Boglov et ses sbires voulaient garder tout le monde à l'intérieur de Marmotin. « Inspecteur Blum, Andrew, vous allez bien ? » demanda le lieutenant Fonck, tandis que les pompiers et des véhicules de secours de la DPA arrivaient sur place pour aider les victimes. « Oui, ça va. » lança l'inspecteur. La réponse d'Andrew, elle, fut autrement plus inquiétante. « Euh, qui êtes-vous ? » lança le propriétaire de porte en regardant l'inspecteur et le lieutenant. « Mais enfin, Andrew, c'est moi, Nathan. » « Nathan ? » L'inspecteur et le lieutenant se regardaient. Ils furent bientôt rejoints par Alias et Tassier. « Les gars, je crois qu'on a un sacré problème, » déclara Blum. « De quelle nature ? » Sanky Alias. « Qui sont tous ces gens ? » demanda Bennett. « Oh non, ne me dites pas qu'Andrew est amnésique. » demanda Tassier. Le propriétaire de porte, la tête en sang, se leva d'un bond. « Où est Nicolas ? » « Nicolas, tu es où, petit jeunapan ? » « De qui est-ce qu'il parle ? » demanda Tassier. « Oh non, je crois qu'il parle de Boglov. » lança Alias. « Vous connaissez le petit gars que j'ai recueilli ? » demanda Andrew, tout sourire. « C'est un sacré jeunapan, celui-là. Toujours à me faire des blagues. » « Andrew, Nicolas n'est plus un enfant depuis longtemps. » lança Blum, réalisant à quel point la situation était terrible. Alias, inquiet, fit venir un hélicoptère et demanda à ce que l'on rapatrie Andrew de toute urgence à l'hôpital de Marmottin. Le propriétaire de porte fut placé dans une chambre du service de traumatologie. À ses côtés se trouvaient Blum, Alias, Tassier et Rico. L'inspecteur avait convaincu Bennett d'ouvrir sa porte et d'en faire sortir l'animal, dans l'espoir que cela réactive sa mémoire. « Oh, bordel, Andy ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pote ? » « Mais enfin, Rico, qu'est-ce que tu racontes ? » demanda le Doquipa à l'oiseau, aux plumes noires qui venaient de se poser sur son lit. « Tu as pris un mauvais coup sur la tête, mon pote. » « Et toi, tu as pris du poids, ma parole. » « C'est sûr qu'après toutes ces années, je suis moins maigre qu'il y a quarante ans. » « Quel est cet étrange appareil ? » demanda Andrew en observant le téléphone portable de l'inspecteur Blum. « Si pour lui, Boglov est encore un jeune gamin, il est probablement persuadé qu'on est encore au début des années 90. » lança Alias. « Ce n'est pas le cas ? » demanda Andrew. « Non, mon ami, nous sommes en décembre 2022. Ce que vous pouvez être drôle. Allez, trêve de plaisanterie. Où se trouve Nicolas ? Je suis inquiet, il n'est pas rentré de l'école. » Blum leva les yeux au ciel. « Andrew, nous te disons la stricte vérité. Tu es atteint d'amnésie, tu sais ce que c'est. Bien sûr que je sais ce que c'est. J'ai des soucis de mémoire, je ne suis pas un demeuré. À ce propos, qui êtes-vous, vous ? » « Je suis l'inspecteur Blum, votre ami. Vous ne vous souvenez pas ? » « Pas vraiment. On se connaît comment ? » « Nous avons résolu une enquête magique ensemble. Une enquête impliquant un Yundra. C'était il y a cinq ans. » « Un Yundra ? Qui a bien pu invoquer une pareille créature ? » « C'était un coup de Nicolas Boglov. » lâcha le commissaire Tassier. « Allons, ne dites pas n'importe quoi. Nicolas, mais enfin, il doit avoir douze ans à peine, et je doute qu'il soit capable d'utiliser la magie. Il a l'interdiction de toucher à mes livres. C'est un gentil garçon. » Les yeux de l'inspecteur s'emplirent de larmes. « Oh, Andrew, si vous saviez ce qu'il est devenu. » « Aujourd'hui, Nicolas a plus de quarante ans, Andrew. C'est devenu un dangereux meurtrier. Il est responsable de beaucoup de crimes. » répondit Alias d'un ton grave. « De quoi ? » demanda Andrew, confus. « C'est... c'est impossible. » « Il... non ! » « Non, c'est un gentil petit garçon. Je lui ai sauvé la vie. Vous savez, son père est mort à cause d'un livre magique, et du coup, je l'ai adopté. Il vit avec moi, et... » « Et c'est un psychopathe, Andrew. Depuis le premier jour, il s'est joué de toi. Il te volait des livres et a utilisé des rituels interdits. » Poursuivit le chef de la DPA en fouillant sur son téléphone. Il en ressortit une photographie de Nicolas. « Regarde, c'est à ça qu'il ressemble maintenant. » « Pourquoi... je... je... je ne comprends pas... pourquoi il porte une tenue de... de prisonnier... » Sur ces mots, Andrew s'évanouit. « Vous devriez le laisser se reposer, messieurs. » lança la voix du docteur Masson en entrant dans la chambre. « Je viens de recevoir son scanner cérébral. Il a une sacrée commotion. » « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider ? » demanda Tassier. « Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'attendre. » « Bon, vous devriez tous rentrer. » déclara Tassier. « Vous avez sans doute mieux à faire que moi. Alias, tu devrais aller t'occuper de tes hommes. Nathan, votre femme a sans doute besoin de vous. » « Je ne sais pas, elle passe ses journées enfermée dans la chambre et elle ne parle pas. La disparition de Léo l'affecte d'une manière très violente. Elle m'inquiète. » « Elle a besoin de vous, Nathan. » déclara Alias. « Allez, venez. Je vous ramène chez vous. » Les heures passèrent et bientôt, il ne resta au chevet du pauvre Andrew que le commissaire Tassier, Érico. L'oiseau s'était blotti contre le visage de son ami pour profiter de la chaleur de son souffle. Alors que le commissaire Tassier commençait à s'endormir, il fut tiré de son sommeil par un bruit répétitif. Un bruit de vibrations. Le commissaire se leva, tâtonna quelques instants dans l'obscurité et se rendit finalement compte que le bruit provenait du téléphone portable d'Andrew. « Qui peut bien essayer de l'appeler à cette heure-ci ? » se demanda le policier alors que le téléphone s'arrêtait de vibrer à l'instant même où il l'avait sorti de la poche de la veste du propriétaire de porte. Tassier prit l'appareil avec lui et s'affala de nouveau sur un siège. Mais quelques secondes plus tard, le téléphone vibra encore. Tassier, réveillé en sursaut, décrocha sans regarder le nom qui s'affichait. « Oui, allô ? » « Allô, Andrew, qu'est-ce que tu fais ? On t'attend depuis une heure ! » demanda la voix caverneuse d'un vieil homme. « Qui est à l'appareil ? » demanda Tassier. À l'autre bout du fil, des voix semblaient s'agiter. « Comment se fait-il qu'il me demande qui est à l'appareil ? » « Je crois que c'est une manière de demander qui lui parle ! » répondit la voix d'une vieille femme. « Mais je croyais que nos noms s'affichaient quand nous utilisons cet engin de malheur ! » « Ce que tu peux être pénible, Cornelius ! Allez, donne-moi ce téléphone ! » « Tu appelles ça un téléphone, toi ? J'ai toujours cru que c'était un vocalo-distanceur ! » « Tu dis n'importe quoi, mon pauvre vieux ! Allez, donne-moi cette chose ! » La voix de la vieille femme reprit. « Oui, allô ? » « Ce n'est pas Andrew à l'appareil. » « Qui ai-je l'honneur ? » répondit Tassier. « Comment ça, ce n'est pas Andrew ? Cornelius, tu as dû utiliser le mauvais numéro de jonction ! » « Impossible ! Le seul qui est dans notre appareil, c'est celui d'Andrew ! » « Par tous les dieux, ce que je déteste, cette chose ! Allô, pourquoi vous avez le téléphone d'Andrew ? » Tassier soupira. « Andrew ne peut pas répondre pour l'instant, il dort. » « Comment ça, il dort ? Nous avions une réunion du conseil pour faire le point avec lui ! » « Il est indisposé. Qui est à l'appareil ? » « C'est Camélia. » « Et Cornelius. » « Oui, ben c'est bon, Andrew, pas besoin de préciser que tu es là aussi. Et vous, qui êtes-vous ? » « Vos noms ne me semblent pas inconnus. C'est le commissaire Tassier à l'appareil. » « Attends, le commissaire Tassier, c'est lequel déjà ? C'est pas le gros ? » demanda Camélia à son compagnon. « Je crois que c'est celui qui a une moustache. » « Ah oui, lui, vous êtes le gros policier à moustache. » « Tout dépend de ce que vous appelez gros, mais j'ai bien une moustache. » répondit Tassier, quelque peu vexé. « Vous êtes une sorte de général de la maréchaussée, n'est-ce pas ? » « Si on veut. » « Oui, oui, je vois qui vous êtes, je vous remets. Vous savez pourquoi est-ce qu'Andrew n'est pas venu à notre réunion du conseil ? » « Il est actuellement hospitalisé. Je suis à ses côtés. » « Hospitalisé ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? » « Il s'est fait mal. » demanda Camélia. « Il devrait faire attention quand il utilise certains livres. » « Non, il a reçu un coup violent sur la tête. Il souffre d'amnésie. » « Ah, c'est pour cela qu'il a oublié notre rendez-vous. » « Pourquoi est-ce qu'il a oublié ? » reprit Cornelius. « Il est amnésique. Laisse-moi parler en douille. » « Bon, ne bougez pas, on arrive. » Une petite demi-heure passa et bientôt, on frappa à la porte de la chambre d'Andrew. « Tassier, mort de fatigue, se leva et ouvrit. » Face à lui, se trouvaient deux personnes âgées portant des toges. « Ah bah oui, c'était bien le gros policier ! » déclara Camélia en passant devant le commissaire sans le saluer. Elle se précipita vers le lit d'Andrew. Cornelius, lui, prit le temps de serrer la main du chef de la police. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » s'enquit le vieux Dokipa en observant sa femme invoquer sa porte et en ressortir avec un livre magique. « Il a pris un violent coup sur la tête. » expliqua le commissaire. « Il a oublié les quarante dernières années. » Camélia tourna quelques pages du livre qu'elle avait fait sortir de sa porte. « Bon, je pense qu'un sortilège de soins mineurs devrait faire l'affaire. » Sur ces mots, la vieille Dokipa se mit à effectuer des mouvements avec ses mains. Le livre s'illumina d'une lumière verdâtre qui vint ensuite envelopper Andrew. Au bout de quelques minutes, le propriétaire de porte ouvrit les yeux. « Cornelius, Camélia, qu'est-ce que vous faites à Marmotin ? » « Je crois que ça a marché. » s'exclama Tassier. « Qu'est-ce qui a marché ? » demanda Andrew. « Boglov t'a frappé à la tête et tu as perdu la mémoire. Mais grâce à Camélia, elle est revenue. » « Oh oui, très bien, je vois. Est-ce que ça va ? Je n'ai pas dit trop de bêtises ? » « Rien de très grave. » répondit Tassier en souriant. « J'y pense ! » s'exclama Andrew en se redressant. « Camélia, Cornelius, vous avez déjà entendu parler de porte noire parcourue de fissures émettant une lumière violette ? » En entendant ces mots, les deux vieux propriétaires de porte se regardèrent, inquiets. « Visiblement, ce qu'avait dit Andrew résonnait en eux. » Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description. Heureux.